Salut à tous les KiloWattos, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on a enfin les tarifs de la i3008, un produit phare pour Peugeot cette année. Alors c'est tout frais, la news est tombée ce matin à 8h sur Automobiles Propres. J'ai pris mes petites notes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous raconter. Le i3008, c'est un produit phare pour Peugeot, le SUV qui s'est très très bien vendu ses 8 dernières années. Peugeot devait vraiment marquer le coup avec le passage en électrique. Alors cette i3008 va inaugurer la nouvelle plateforme, la STLA Medium, plateforme qui a été pensée créer pour le véhicule électrique compact du groupe. Précision au passage, elle va pouvoir aussi être équipée de motorisation hybride. Vous aurez accès à des batteries NMC de 400V, 11kWh en alternatif. Il y aura une option possible en 22kW. Le courant continu pour la recharge, ça va être du 160. Alors je n'ai pas réussi à trouver des informations si le 160 c'était pour les deux tailles de batterie. Pour ce qui est des capacités techniques, là vous avez plusieurs choix possibles. Donc le premier niveau, on va dire, ça va être le moteur de 157kW. Donc 210 chevaux, donc c'est clairement, vous êtes dans la moyenne de ce que proposent les constructeurs. En général, ça tourne dans les 200 chevaux, donc là on y est là-dedans. Et vous serez combiné avec un accumulateur de 73kWh. Possibilité d'avoir 4 roues motrices, donc vous aurez le moteur de 157kW. Combiné à un petit moteur de 88kW pour les essieux arrière. Vraiment le gros package, donc ça va être le moteur de 170kW, donc 230 chevaux. Avec une batterie de 98kW. Donc pour ce qui est de l'offre de lancement là actuellement, vous aurez accès uniquement au petit moteur. Enfin petit moteur, en façon de parler, parce que c'est quand même 200 chevaux, c'est déjà pas mal. 257kW, donc 210 chevaux en équivalent thermique. Avec la petite batterie de 73kW. Pour rappel, l'autonomie mixte, pour ceux qui ne savaient pas, est de 527km. Pour ce qui est des tarifs, vous aurez accès à deux finitions, avec ce moteur et ce pack batterie. A la finition Allure, Allure à 44.990€. Et en finition GT à 46.990€. Visiblement, c'est les prix hors bonus, donc vous sachez que pour ceux qui ne le savent pas, le bonus cette année est de 4000€. Donc ce qui fait le Peugeot i3008 à 40.990€, si vous comptez l'acheter content. C'est une bonne surprise, parce que moi je m'attendais vraiment à des tarifs plus corsés, plus élevés. Après c'est la finition Allure, donc c'est vraiment la finition en milieu de gamme, on va dire. C'est pas l'entrée de gamme. C'est quand même une bonne surprise pour le prix. Moi je m'attendais vraiment à un prix beaucoup plus élevé, cette concurrence face au Scenic. Le Scenic a un petit avantage quand même, je trouve, parce qu'il est moins cher. Je me suis amusé à prendre des prix du Scenic là. Donc là ça va être les prix que je vais vous annoncer, ça va être les prix bonus déduits. Brut, je veux dire sans négociation, sans remise, sans rien quoi. Donc là actuellement, vous pouvez prendre le 3008 à 40.990€. Le premier prix chez Renault, donc c'est l'évolution, la finition évolution avec le petit pack batterie. Un moteur de 170 chevaux couplé à la batterie de 60 kWh. 34.990€. Ce sont les prix bonus déduits, je vous rappelle. Et vous avez même accès à une finition un peu plus élevée, techno, qui est peut-être très certainement plus intéressante. 36.990€, je crois, dans lequel vous avez le combiné avec le grand écran Android, Android, Automotive et tout ce qui va bien. La Scenic va vous proposer 430 km WLTP avec la petite batterie. Peugeot propose 527 km. Vous avez 97 km d'autonomie WLTP qui vous sépare. Je ne sais pas trop quoi en penser. En fait, moi j'attends de voir surtout les consommations réelles. Parce que le gros problème du i3008, c'est son poids. Le poids de la version 73 kWh est quand même de 2 tonnes 114 kg. Tandis que le Scenic avec sa batterie de 60 kWh est à 1,655 kg. Ce qui fait un delta quand même de 459 kg. Ce qui est quand même énorme pour des véhicules qui sont dans la même catégorie. C'est ça, il faut faire des tests. Il faut que moi j'attends que les youtubeurs nous fassent des tests. Et ce n'est clairement pas des véhicules, que ce soit le Scenic ou le Peugeot i3008. Ça ne veut pas être des véhicules qui vont briller par leur efficience. Parce que c'est des SUV qui sont très hauts. C'est des parpins roulants. Enfin bref. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que Peugeot a annoncé tarif. Parce qu'en fait, moi ce que je vais en traduire, c'est qu'il va y avoir une baisse de prix généralisée dans le reste de la gamme Peugeot. Le Peugeot i308 qui est vendu plus ou moins au tarif du i3008 ne peut pas continuer dans cette voie-là. C'est impossible. Vous avez à peine 350 km d'autonomie sur le i308 qui est vendu au prix du i3008 avec 527 km d'autonomie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas cohérent. La gamme est incohérente. Pareil pour le i208. Ils vont baisser les prix. C'est ce que j'en traduis avec cette annonce de prix. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent passer à l'électrique et surtout qu'ils souhaitent prendre des véhicules du segment B, C. Parce qu'il va y avoir des baisses de prix qui vont se suivre suite pour qu'il y ait une gamme cohérente chez Peugeot, chez Opel parce qu'ils vont sortir un équivalent du 3 minutes avec le même châssis, chez Citroën, chez Fiat. Tout ça va ruisseler par la suite et ça va être des baisses de prix généralisées. Dites-moi ce que vous en pensez de cette tarification. Est-ce que vous êtes surpris ? Est-ce que vous attendez à un ticket d'entrée beaucoup plus élevé ? Pour le gros pack batterie de 98 kWh, on va clairement être hors bonus. Ça va être des tarifs très élevés. Mais il faut quand même savoir une chose. Les tarifs, c'est une chose. Mais de plus en plus de personnes prennent ces véhicules en location en LLD. Donc c'est surtout là où est le nerf de la guerre. Juste pour information, le Scénic entrée de gamme à 34 990 euros. Vous pouvez l'obtenir à 300 euros par mois si vous mettez un petit apport. Après, chacun a son avis sur la location, le leasing. Mais je pense que l'acquisition des véhicules va se faire. De toute façon, c'est déjà en cours. Mais l'acquisition des véhicules va se faire de plus en plus par ses voies là. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de cette tarification. Agréable surprise. Voilà, donc c'est un prix que je ne m'y attendais pas. Donc j'avais envie de vous le partager. Je vous le partage. Je vous mets le lien de l'article d'Automobile Propre si vous voulez avoir tous les équipements de série selon les finitions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada